Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui n'est pas très marrant mais qui est pourtant nécessaire, on va parler des démarches administratives. Qu'est-ce que vous devez faire pendant vos premiers jours à Winnipeg ou au Manitoba en général ? Et vous pouvez regarder cette vidéo quel que soit le statut avec lequel vous arrivez, que vous soyez en PVT, en jeune pro, en mobilité francophone ou directement avec la résidence permanente, je vais vraiment vous dresser un portrait d'ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kenza, je vis à Winnipeg depuis maintenant cinq ans, enfin presque, vous aurez bientôt la vidéo bilan des cinq ans, et sur cette chaîne je vous donne des conseils sur la vie à Winnipeg, la vie au Manitoba. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et j'ai aussi un blog qui reprend le contenu des vidéos mais en beaucoup plus détail. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Le premier sujet duquel il faut qu'on parle c'est l'arrivée à Winnipeg. En général vous allez arriver en avion. Si vous venez d'ailleurs au Canada, donc si vous avez eu une escale, qu'elle soit à Toronto, Montréal, Vancouver, peu importe, vous aurez fait vos démarches d'immigration, donc votre permis ou votre résidence, dans le premier aéroport dans lequel vous serez arrivé. Par contre, parce qu'il n'y a pas de vol direct Winnipeg Europe, il y avait un vol Winnipeg Londres, mais il a été supprimé à cause de la pandémie. Si vous arrivez par contre via les Etats-Unis, parce qu'il y a notamment un Paris Minneapolis, il faudra que vous fassiez vos démarches d'immigration à Winnipeg. Il y a tout un tas de sites qui expliquent très bien ceux dont vous allez avoir besoin, notamment PVTistes. Sachez juste que vous êtes en droit de demander du service en français. Peut-être que vous arrivez en train, par via rail, et peut-être que si vous venez d'une autre province, notamment du Québec ou de l'Ontario, vous viendrez en voiture. Chapeau à vous, parce que le trajet est quand même un peu long, il n'y aura pas forcément de démarches spécifiques à faire. Si vous arrivez à l'aéroport, vous verrez, il n'est pas très très grand. Le plus simple pour en partir, c'est de prendre un taxi. Pas besoin de réserver, il y en a vraiment tout le temps de disponibles, sauf peut-être si vous avez vraiment beaucoup beaucoup de bagages. Il y a deux compagnies de taxi, il y a Unicity et Duffy's. Vous ne pouvez pas les manquer quand vous sortez, ils sont directement à attendre auprès de portes. Il y a également deux bus qui vous emmèneront en centre-ville et un petit peu plus loin, le 15 et le 20. Mais ce n'est pas forcément pratique, à la fois à cause des horaires, mais aussi parce que tout simplement, il faut avoir l'appoint, soit exactement 3 dollars et quelques centimes, avec des valises, etc. Ce n'est vraiment pas pratique. Vous avez Uber, vous avez Tapcar, qui sont donc des apps. Mais je ne sais pas si ça fonctionne avec une carte bancaire qui ne soit pas canadienne sur l'app, donc il faudrait essayer. Vous êtes arrivé, tout va bien, vous vous installez. Pour les premiers jours, je vous recommande quand même de prendre un Airbnb. Si les résidences de l'accueil francophone sont pleines, prenez pour 2, 3, 4 semaines. Parce que vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne surtout rien réserver et de ne rien payer sans avoir visité l'appartement ou la maison. Parce qu'il y a quand même pas mal d'arnaques qui circulent. Prenez votre temps, prenez le temps d'arriver, de vous acclimater au décalage horaire et de faire vos recherches tranquillement. Pour chercher un logement, vous avez un peu un mélange de solutions. Vous avez Facebook Marketplace. Vous avez Kijiji. En général, ça va être du particulier à particulier. Après, certaines agences immobilières utilisent aussi Kijiji. Pour louer un logement, là vraiment, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Normalement, il faut un historique de crédit. Donc, avoir déjà vécu au Canada ou en Amérique du Nord, l'historique de crédit, c'est un score personnel que chacun se construit avec sa banque et ça permet de montrer à quel point on est bon payeur. Donc, ça aide à rassurer les propriétaires ou les agences. Mais comme on est nouvel arrivant, on n'a pas d'historique de crédit parce qu'on n'a pas de compte bancaire. Ici, on n'en a jamais eu. Donc, ça demande un petit peu plus de motivation et d'inventivité pour convaincre parfois les loueurs de vous louer un bien. Moi, la première fois, j'avais utilisé mon contrat de travail pour montrer que, voilà, certes, je n'avais pas d'historique de crédit, mais j'avais un travail, j'allais avoir un salaire régulier. Et autrement, je sais que parfois, ça peut le faire de donner un ou deux ou trois loyers d'avance, même si ce n'est pas forcément très légal, mais au bout d'un moment, il faut bien se loger. Je ne sais pas si je vous recommanderais plus du particulier à particulier ou les agences. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, vraiment. Mais visitez le plus de choses possible, parce que, il faut que vous ayez une idée. J'ai toute une vidéo que je mettrais dans le petit encart là-haut sur le coût de la vie, donc combien vous pouvez vous attendre à payer pour un appart, un studio, une petite maison, etc. Et je fais aussi le détail de tout ce qui est factures, charges, donc je ne vais pas en reparler maintenant. Au niveau des quartiers, encore une fois, c'est vraiment en visitant que vous allez avoir un petit peu un coup de cœur, ou pas d'ailleurs. Pour certains d'entre vous, trouver un logement va être assez important, parce que pour inscrire les enfants à l'école, notamment à la division scolaire franco-manitobaine, il faut avoir un bail en main, parce que les écoles dépendent d'une carte scolaire, donc l'enfant est affecté à certaines écoles, selon où vous habitez. Donc ça peut effectivement être un peu une course contre la montre, et si vous n'avez pas d'enfants, finalement ce n'est pas très grave. Pour un couple sans enfants, je recommanderais de visiter Osborne, autour de Coridan, Worsley, et puis aussi Saint-Boniface. Pour une famille plutôt Saint-Boniface, Saint-Vital, le sud de Saint-Vital, mais il y a aussi d'autres quartiers un petit peu plus multiculturels qui pourraient vous plaire. La caution maximale qui peut vous être demandée, c'est défini par la loi, c'est un demi-loyer. Si vous avez un animal de compagnie, on peut vous demander aussi une caution pour l'animal, encore un autre demi-loyer. Les baux vont du 1er au 30 ou 31, mais peuvent commencer n'importe quand dans l'année. Première, vraiment en fait, des marges que vous allez faire, vraiment le premier matin où vous allez arriver, c'est que vous allez aller faire votre NAS, votre numéro d'assurance sociale. C'est un petit code qui est utilisé par le gouvernement canadien, mais pour vous identifier en fait. Si vous êtes en PVT ou en jeune pro, vous allez avoir un NAS temporaire qui commence par 9 et qui va avoir la même date de validité que votre permis. Donc, pas de souci, si votre permis expire et que vous passez sur un autre permis, vous prolongerez tout simplement la validité de ce numéro. Et une fois que vous avez la RP, le numéro qui vous est attribué est définitif. Et au Manitoba, c'est un numéro qui commence par un 6. C'est extrêmement simple, il suffit de se présenter à un bureau de service Canada. Il y en a deux en ville, il y en a un qui est sur l'avenue Portage et il y en a un autre qui est un petit peu à l'extérieur, sur l'avenue Taylor. Pas besoin de prendre rendez-vous, il suffit que vous venez avec votre passeport et votre permis ou votre confirmation de présidence permanente et vous allez partir avec votre numéro. Vous pouvez, pareil, demander du service en français parce que c'est bilingue car c'est fédéral. Vous pouvez aussi faire la demande en ligne, mais en réalité, si vous y allez, vous allez partir avec le numéro. Versus en ligne, ça peut prendre 4-6 semaines et en fait vous avez besoin de ce numéro pour ensuite engager d'autres démarches. Autant y aller directement. Le numéro qu'on va vous donner est confidentiel. Vous n'êtes pas obligé de donner votre NAS à un propriétaire ou à une agence de location. Après, vous allez vouloir ouvrir un compte bancaire. Pour ça, il va vous faire votre NAS et il va vous falloir une preuve d'adresse. Ça peut être une adresse temporaire, pas grave si vous êtes encore en Airbnb et puis vous changerez tout simplement l'adresse quand vous aurez une adresse fixe. Après, ça va être à vous un petit peu de faire vos recherches. La majorité des banques ont des offres pour les nouveaux arrivants avec la gratuité pendant 6 mois, 1 an, 3 ans, etc. Faites un petit peu votre marché, comparez. Vous allez avoir deux cartes. Vous allez avoir une carte de débit et vous allez avoir une carte de crédit. Le truc, c'est que pour fonctionner vraiment dans la société, il faut avoir ces deux cartes parce que, en général, les cartes de débit sont plafonnées. Donc, par exemple, sur moi, je peux faire que 10 transactions par mois et au contraire, la carte de crédit, c'est illimité. Il ne faut pas avoir peur de la carte de crédit. Si vous voulez, c'est un petit peu comme un compte à débit différé où, en fait, tous les achats que vous allez faire vont être placés donc sur un compte à part et à la fin de la période de quatre semaines, il faut que vous remboursiez la somme que vous avez dépensée. Vous allez avoir un plafond à ne pas dépasser. Les cartes de crédit, ça vous permet en fait de tout faire. Ça vous permet de payer sur internet, de louer une voiture, prendre une chambre d'hôtel. Ce genre de transactions ne sont pas acceptées avec des cartes de débit. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut les deux. Si vous voulez aussi faire des prélèvements automatiques pour certaines factures, pareil, ça va être sur votre carte de crédit et pas sur votre carte de débit. Au niveau des banques, il y en a plein. Il y a la TD, il y a la Scotia, il y a la Banque Royale, ou la RBC en anglais. Il y a aussi la Banque de Montréal. Vous allez vouloir transférer votre argent de votre pays d'origine jusqu'au Canada. Deux solutions pour vous, dépendamment bien sûr des lois en vigueur dans votre pays, mais option 1, vous utilisez votre carte bancaire d'origine et vous retirez ici du cash que vous allez poser sur votre nouveau compte. Autrement, l'autre solution que j'ai beaucoup utilisé dans tous mes voyages, c'est les sites spécialisés dans le transfert d'argent. Et moi, j'en utilise toujours un qui s'appelle CurrencyFair. Je vous mettrai le lien de parrainage dans la barre d'infos. C'est très intéressant parce que n'importe quel virement va vous coûter seulement 5 dollars ou 3 euros et c'est totalement sécurisé. Je vais utiliser au moins entre 4 ou 5 pays et j'ai jamais eu aucun souci. Il vous faut maintenant vous occuper des questions de santé. Si vous êtes en PVT, malheureusement, officiellement, vous n'avez pas le droit à la carte de santé du Manitoba. Mais c'est pas grave, honnêtement, parce que vous avez votre assurance PVT. Et aussi parce qu'honnêtement, la santé est très très abordable au Manitoba. Si vous allez dans une clinique sans rendez-vous, vous allez tout simplement avoir un rendez-vous avec le premier docteur qui va être disponible ce jour-là. Et en général, vraiment une consultation, c'est entre 30 et 50 dollars. Si vous êtes en permis fermé de plus de 12 mois ou si vous êtes en RP, vous avez le droit à la carte de santé du Manitoba. Pas certaine de ce que ça donne à cause de la pandémie. Avant, il suffisait de se présenter en personne à un bureau avec pièce d'identité, preuve de résidence au Manitoba. Donc, il fallait quand même un bail ou une facture ou quelque chose qui montre que vous habitez là. Et il faut que le bail soit de plus de 6 mois aussi. Et votre date d'arrivée. Donc, vous présentez tous ces papiers et vous partez avec une petite carte rose en papier avec votre numéro d'identification. Et c'est cette carte que vous présentez à chaque fois que vous allez chez le médecin. Pour avoir ce qu'on appelle un médecin de famille, donc un médecin traitant référent, vous avez deux options. Il y a un système de la province où vous pouvez vous inscrire. Vous mettez toutes vos préférences, où est-ce que vous habitez, le rayon dans lequel vous êtes prêt à vous déplacer, si vous voulez que votre docteur soit un homme, une femme, si vous voulez que votre docteur parle français, anglais... Et ensuite, vous attendez qu'on vous rappelle pour vous assigner un médecin. Il n'y a pas beaucoup de personnels de la santé qui parlent français, donc l'attente pour avoir un médecin désigné francophone peut aller jusqu'à un an. Et en général, on va vous affecter au centre de santé de Saint-Boniface. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème de santé particulier, donc ce n'était pas important pour moi d'avoir un docteur francophone. En fait, toutes les cliniques partout affichent sur leurs portes ou sur leurs panneaux quand elles prennent des nouveaux patients. Donc, la clinique en bas de chez moi avait un petit panneau, « We take new patients » et je suis tout simplement allé m'inscrire. Ça m'a pris deux minutes. Pour le reste, pour tout ce qui est médicaments, etc., il vous faut une mutuelle et ça, j'en parle dans ma vidéo sur le coût de la vie. Ensuite, au niveau du téléphone, je sais que c'est un petit peu la mode en ce moment de garder son fournisseur français et avoir une application qui permet d'obtenir un numéro canadien. Mais en réalité, vous embêtez pas avec ça. Vous embêtez pas avoir deux téléphones, vous embêtez pas être joignable une fois sur deux. Prenez directement un forfait canadien. Il y a trois grosses opérateurs qui ont chacun un opérateur un petit peu plus low cost. Moi, je suis chez Kudo et j'en suis très contente. Le truc que je vous recommanderais, par contre, c'est que si vous n'allez pas habiter à Winnipeg, regardez la carte du réseau sur le site des opérateurs parce qu'en fonction d'où vous êtes à la campagne, c'est plus on revient couvert. Au niveau des transports, il est illégal de rouler plus de trois mois avec un permis et ou d'ailleurs des plaques d'immatriculation si vous êtes venu avec votre propre voiture qui ne soit pas manitobaine. Au moins, au niveau des démarches, c'est facile parce que tout passe par l'assurance publique du Manitoba. Pareil, il y a des bureaux et des agents désignés bilingues, donc pas de souci de langue. Pour transformer votre permis, si vous êtes français ou que vous venez d'une autre province canadienne, quelle que soit votre origine de base, c'est très facile, vous allez faire un échange. Pas besoin de repasser quoi que ce soit. Au contraire, si vous êtes belge, si vous venez d'un pays du Maghreb ou d'un pays d'Afrique, malheureusement, il faudra que vous repassiez le permis complètement avec les épreuves théoriques et les épreuves pratiques. Les rendez-vous se prennent en ligne sur le site de MPI pour ensuite assurer votre voiture, acheter une voiture, etc. Je ne suis vraiment pas une spécialiste. Toutes les infos seront sur le site de MPI. Et si vous n'avez jamais conduit avant et que vous voulez passer le permis au Manitoba, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à partir du moment où vous passez le code, qui est vraiment super simple et qui coûte 10$, c'est qu'il faut attendre 9 mois complets pour avoir le droit de s'inscrire à l'examen pratique. Parenthèse éducation. Donc si vous avez des enfants, la décision qu'il va falloir que vous preniez, c'est de savoir si vous les mettez dans le système complètement francophone, donc dans les écoles de la division scolaire franco-manitobaine, si vous les mettez dans un système bilingue, via les écoles d'immersion, où en fait ils vont recevoir leurs cours en français, mais tout le reste de la vie autour à l'école va se faire en anglais, ou si vous voulez peut-être qu'ils soient même complètement dans le système anglophone. Pour avoir été longtemps prof, je peux vous dire que vos enfants risquent plus de perdre leur français que de ne pas parler anglais. Donc je ne recommanderais pas de les mettre dans le système anglophone seulement, mais vraiment de s'assurer qu'ils gardent un peu de français aussi à l'école et pas seulement le juste à la maison avec leurs parents. Si vous, vous avez besoin de cours d'anglais, alors déjà honnêtement profitez du temps que prennent toutes les démarches, notamment le fédéral, pour vous pour vous y mettre, parce que vraiment vous avez tout ce temps là devant vous que vous pouvez occuper pour aussi aider à la réussite de votre projet. Autrement, l'accueil francophone propose des cours et des cours de conversation. Si vous êtes résident permanent, vous aurez le droit à des cours de la part du fédéral. Ça se passe via l'organisme WellArc. Je vous mettrai le lien du blog dans la barre d'infos parce qu'il y aura tous les liens dont vous aurez besoin. Ce sont des cours qui sont complètement gratuits et qui font pratiquer toutes les compétences. Donc voilà, j'espère que ce tour d'horizon des premières démarches à effectuer, donc la recherche du logement, le NAS, la banque, le téléphone, le permis de conduire, etc. vous auront été utiles. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.